— Soirée spéciale sur TV7. Nous parlons bien évidemment de la situation liée au Covid-19, mais aussi des élections municipales. Le premier tour s'est déroulé ce dimanche. Nous attendons à 20 heures l'allocution d'Emmanuel Macron, qui devrait annoncer une série de mesures certainement très fortes, puisqu'il y a quelques heures à peine. Eh bien Edouard Philippe a annoncé qu'il avait demandé le report du second tour de ses municipales pour le 21 juin. Jean Petot, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que se retrouver dans une situation absolument inédite, puisque la Constitution veut qu'il y ait le second tour une semaine après le premier tour ? Là, on change tout. — Oui. Alors c'est plutôt la loi électorale qui prévoit ça et qui envisage aussi un délai raisonnable, qui était d'après les spécialistes de trois semaines entre le premier et le deuxième tour. Il y a eu un cas à La Réunion pour une élection législative où il y a eu un cyclone qui a survenu entre les deux tours. Et il a fallu repousser d'une semaine, je crois que c'est 2012, les législatives qui se sont tenues à La Réunion. Mais ça concernait quelques députés de La Réunion. Et puis le délai a été très court. Là, on est parti, si c'est le cas, et s'il est confirmé pour un délai dont on ne sait même pas s'il est attesté, puisque évidemment, il faut espérer qu'au 21 juin, tout cela, tout ce qu'on vit en ce moment appartienne au mauvais souvenir, au possé. Mais on n'a pas de certitude du tout scientifique sur ce point. Et c'est trois mois. C'est plus de trois mois. C'est tout à fait considérable comme délai. – Donc nous attendons bien évidemment les déclarations d'Emmanuel Macron. Mais avant cela, nous allons revenir quand même sur les enseignements de ce premier tour des élections municipales au niveau métropolitain. Jean, peut-être quelques gros plans sur des communes. Est-ce que l'on peut commencer par Saint-Médarangeal, la commune de Saint-Médarangeal, où, bon, effectivement, on va voir ses résultats, où Jacques Mangon est qualifié, bien sûr, pour le second tour, mais challengé quand même par Stéphane Delpera, surtout, mais aussi Stéphane Bessière et Cécile Maranzoni, à une quadrangulaire, donc, à Saint-Médarangeal. – On peut peut-être un peu présenter l'hélice un petit peu plus rapidement. Bon, Jacques Mangon, c'est un modem qui était d'ailleurs considéré comme tout à fait Macron-compatible, mais qui est un vice-président important à la métropole. – Métropole, oui. – Et qui a en particulier beaucoup milité, beaucoup travaillé pour que le tramway… – Le tramway, le BHNS et le tramway arrivent là-bas. – Un argument ressorti assez régulièrement par les Bordelais, comme l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, pour les Saint-Médardais, c'est plutôt un projet, un positif, voilà. – Dévisuellement, ça n'a pas suffi. – Et puis Delpera, c'est quelqu'un qui vient des Landes, c'est un bébé Emmanueli, tendance, on va dire, à la gauche du PS, qui d'ailleurs, il a quitté le PS pour rejoindre Génération, le mouvement de Léo Hamon, de Benoît Hamon, pas Léo, Benoît Hamon, et qui, il est à la tête d'une liste de gauche, assez large d'ailleurs, assez réunie, avec des socialistes, des communistes. M. Bessières, lui, c'est plutôt un dissident de l'AREM, donc on pourrait imaginer qu'il puisse peut-être se rapprocher de Jacques Mongan, et la dernière, Mme Maranzoni, est plutôt sur une tendance liste citoyenne, mais avec des écologistes dedans. Donc on peut imaginer qu'il y a une alliance Delpera, Maranzoni, et peut-être éventuellement Mangon, Bessières. – Donc voilà pour cette ville assez emblématique de la métropole, il y en a une autre, Mérignac, qui a une population, c'est la troisième ou quatrième ville de Nouvelle-Aquitaine, voilà. Donc c'est quand même pareil, avec Aléandiani, qui est quand même aussi une figure politique locale, notamment, mais pas que locale. Donc Aléandiani, donc, avec 42% des voix, et derrière lui, trois autres listes qui obtiennent 18, 17 et environ 10%. Bon, balotage, certes, pour Aléandiani, mais plutôt, semble-t-il… – Beaucoup plus favorable qu'en 2014. – Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il fait 42%, c'est là que c'est intéressant, et en 2014, il faisait 44,93, 45%. Donc on peut se dire qu'il a baissé. Mais sauf qu'il avait, en 2014, les verts avec Mme Cassou-Scott, qui était sur sa liste, comme elle était d'ailleurs sur la liste de Michel-Saint-Marie antérieurement, en 2008, et avec Gérard Chaussé. Alors Gérard Chaussé, cette fois-ci, l'écologiste, il est resté avec Aléandiani, et Mme Cassou-Scott, elle a fait course toute seule, mais elle est probablement à même de faire alliance avec lui pour le deuxième tour. Et là, elle lui apporte, si je puis dire, une dot verte, et tout à fait intéressante. Et les deux autres, Millet et Saurin, ne vont pas du tout inquiéter, je pense, Aléandiani. – Donc balotage plutôt favorable pour Aléandiani. À Pessac, maintenant, là-haut aussi, nous sommes en balotage avec le maire sortant, Franck Rénal. – Alors ça, c'est un peu une surprise, parce que Franck Rénal a pris la ville de Pessac au PS, à Jean-Jacques-Benoît, en 2014. Et bien là, on voit que la gauche, à Pessac, elle a encore des couleurs, si je puis dire, entre Saint-Pasteur, ancien assistant parlementaire d'Alain Rousset. Alain Rousset était dernier sur la liste de Saint-Pasteur, symboliquement, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et puis Laure Curval, qui était, elle aussi, sur la liste de gauche, à l'époque, de Benoît, et même encore antérieurement. Si Curval et Saint-Pasteur, enfin plutôt dans l'ordre, Saint-Pasteur plus Curval, s'entendent. Et ils étaient d'ailleurs en binôme pour les départementales, vous savez, une femme, un homme, un homme, une femme, tous les deux sur un canton de Pessac. Eh bien, Franck Rénal a quelques soucis à se faire. On peut imaginer quand même que la dynamique va pour celui qui est en tête et qui serait donc ainsi réélu. – Donc voilà pour ces belles outages dans la métropole. Et puis nous avions également hier soir sur le plateau de TV7 Patrick Bobet, qui lui a été élu, on va le voir sans aucune difficulté, dès le premier tour au Bousca. – Au Bousca, ce n'est pas la commune la plus difficile pour la droite. – Voilà, Patrick Bobet qui est aussi, vous le savez, le président de Bordeaux Métropole, évidemment qui regarde de très près tous les résultats des différentes communes de la métropole. Il est revenu justement sur la percée de Philippe Poutou à Bordeaux. Je veux l'entendre, par rapport à la situation actuelle, il considère que c'est un véritable échec de La République En Marche. On écoute Patrick Bobet. – Les quelques 10% de Philippe Poutou, c'est un message. Ça veut dire quelque chose ce soir ? – Ça veut dire à mon avis deux choses. Ça veut dire peut-être que ce pays ne va pas si bien qu'on essaie de nous le faire croire. Je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu laissées sur le bord de la route depuis quelques temps. Ça veut dire aussi, à mon avis, que La République En Marche n'est pas reconnue comme telle et que les personnes qui veulent voter franchement droite ou franchement gauche ont quand même encore des solutions. Je pense qu'on s'oriente effectivement vers un clivage à nouveau droite-gauche. La République En Marche n'a pas réussi à faire la diversion qu'elle souhaitait. Je crois qu'elle n'a vraiment pas réussi, sauf à perturber quand même les éléments. On voit bien les résultats aujourd'hui, ils sont quand même perturbés par sa présence. Mais bon, tout le monde doit vivre et chacun doit exprimer ses idées, c'est bien évident. Mais je pense qu'effectivement ce clivage est en train de se reposer. Bon, c'est pas nouveau et ça va continuer à mon avis très longtemps. – Alors entre autres enseignements de ce scrutin, Jean, comme Patrick Boubet, on peut dire que c'est un échec pour la REM et c'est un retour à un clivage droite-gauche plus classique en France. Donc la REM n'aurait été qu'une parenthèse ? – Non, la REM, au plan local, effectivement, s'avère être une parenthèse, en tous les cas en une situation non aboutie en tout état de cause. C'est très intéressant ce que dit Patrick Boubet, c'est très juste. Ça montre, vous savez, il faut écouter souvent les sages en politique, parce qu'ils ont une vision un peu en surplomb des choses. Alors il est stade homme politique, il est président de la métropole, bon. Mais ce qu'il dit, et il faut l'entendre parce qu'il dit finalement, la République en marche n'a pas réussi son opération, comparable à ce que Emmanuel Macron a pu faire à la présidentielle de 2017. – Aux législatives après d'ailleurs. – Et aux législatives, honnêtement dans la foulée. Et en fait, là, on retrouve un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire politique de la Ve République, on a déjà eu l'occasion d'en parler, où les gaullistes, bien que tenant le pouvoir central avec le général de Gaulle et après très vite, à partir de 1962, Georges Pompidou, n'ont pas réussi à s'implanter dans les villes. Et aussi bien au municipal de 1959 qu'au municipal de 1965, ils ont eu toutes les peines du monde à convaincre les électeurs qu'ils pouvaient être en haut, au sommet de l'État, mais également dans des villes moyennes ou dans des grandes villes, comme on disait jadis, en province. – Et c'est vrai qu'il y a au niveau des élections municipales aucune ville ou réellement, en Nouvelle-Aquitaine en tout cas, de percer ou de situations favorables. – Oui, alors un peu à New York, où M. Ballauge, maire sortant, au départ UDI, mais maintenant tout à fait Macron-Compatible, a été réélu alors là, quasiment avec 70% des chiffrages exprimés. Alors lui, il a vraiment cartonné. – Est-ce que, à votre avis, au terme, je sais que vous n'avez pas regardé dans les boules de cristal, – Mais quand même, est-ce que vous n'en avez pas ? Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, au terme de ce second tour, qui pourrait se dérouler autour du 21 juin, la métropole pourrait basculer ? Non, a priori, les équilibres sont respectés. La métropole va rester telle qu'elle est, aux couleurs qu'elle a aujourd'hui. – Oui, tout simplement parce que même si, alors après, si vous avez en passage, en alternance politique à la fois Bordeaux, Pessac, Saint-Médard-Anchal, avec le poids de Mérignac, là, ça fait quand même quatre poids lourds. Vous rajoutez les communes comme les hymnes qui sont déjà pourvues, si je puis dire, ou ce nom et leur nom, bien sûr. Alors là, effectivement, il peut y avoir une bascule potentielle sur la métropole. Mais ça va être compliqué, parce que si c'est la configuration que je viens de vous dénoncer, c'est Pierre Urmic qui est à la tête de la ville de Bordeaux, de la ville centre, et la question se pose de qu'est-ce que Pierre Urmic va faire avec la métropole. – D'autant qu'il a toujours, lui, dénoncé le fonctionnement de la métropole et il a toujours dénoncé le système de co-gestion. – Les socialistes ont été complètement acteurs dans ce processus. – Merci beaucoup Jean, je vous propose que nous nous retrouvions d'ici quelques instants, juste avant l'intervention d'Emmanuel Macron, que nous suivrons en direct, et puis ensemble, nous pourrons faire un point sur les principaux éléments de la déclaration d'Emmanuel Macron, les principaux éléments de la déclaration d'Emmanuel Macron, en sachant quand même qu'on le sait déjà, Édouard Philippe a proposé un report du second tour des municipales au 21 juin. A tout de suite. – A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada